Bonjour les amis, bienvenue sur la marque OIMO et Crypto, la chaîne YouTube dédiée aux cryptos et à l'IMO. J'ai récemment acheté des matiques de Polygon, je les ai ensuite transférées de Coinbase vers mon ledger favori. Le problème c'est que je ne les ai jamais reçues. Où sont passées mes matiques ? Pas de panique, ils n'ont pas disparu, ils sont toujours sur la blockchain. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire pour les retrouver. Alors donc, comme je vous disais, j'ai acheté des matiques sur la plateforme Coinbase, je les ai ensuite transférées sur mon wallet ledger. Pourtant, mes matiques ne sont jamais arrivées sur Ledger, et ils n'apparaissent pas sur Ledger Live, et je ne les ai pas non plus dans l'historique des transactions qui sont en bas de l'écran. Que s'est-il passé ? Où sont passées mes précieux matiques ? J'avais pourtant sur Coinbase pris soin de sélectionner le compte Polygon sur mon wallet. Polygon, comme vous le savez, c'est la blockchain du token Matic. Donc j'ai fait tout comme il faut. J'ai copié l'adresse qui m'a été donnée par le ledger sur Coinbase, c'est l'adresse de réception. Coinbase n'a pas fait son travail, puisqu'il ne m'a pas alerté d'un quelconque problème au moment de l'envoi. Et encore une fois, je me dis, pas de panique, je n'ai pas perdu mes précieux matiques. En fait, Coinbase a transmis mes matiques sur le réseau Ethereum. Alors, j'aurais beau attendre mes matiques sur Polygon, mais il ne serait jamais arrivé, évidemment, puisqu'ils sont sur le réseau Ethereum et je ne peux pas les voir sur mon wallet. Alors, on va voir qu'il y a une manipulation à faire pour les retrouver. En tout cas, ils sont toujours sur la blockchain. Maintenant, je sais qu'ils sont sur la blockchain Ethereum. Avant de vous expliquer comment j'ai fait pour récupérer mes précieux coins, sachez qu'Ethereum et Polygon sont deux blockchains distincts. Les tokens matiques peuvent être logés indifféremment sur l'une ou l'autre de ces deux blockchains. C'est-à-dire, en fait, que si j'avais choisi de transférer au départ mes matiques sur la blockchain Ethereum, là, je les aurais retrouvés sur mon ledger. Il n'y aurait eu aucun problème. Mais j'ai choisi Polygon parce que c'est beaucoup moins cher. Ethereum, c'est plus cher, en termes de gaz. En plus, pour ajouter de la confusion, l'adresse du compte matique est la même sur Ethereum et sur Polygon. On a donc une situation un petit peu confuse. Donc, je redis que, lors du transfert de mes matiques de Coinbase vers Ledger, Coinbase les a transférés sur le réseau Ethereum. Et du coup, sur Ledger Live, je ne les ai jamais reçus sur mon compte Polygon. Pour visualiser mes matiques, je vais devoir utiliser le wallet Metamask. Ça tombe bien, puisqu'on n'en a jamais parlé sur cette chaîne, ça sera l'occasion. Alors, qu'est-ce que Metamask ? Metamask est un wallet très simple utilisation conçu pour accéder à la blockchain Ethereum à la base. Metamask a été conçu pour gérer nos clés privées Ethereum et interagir avec des dApps. Contrairement à certains wallets, Metamask ne conserve aucune information sur l'utilisateur. L'email, le mot de passe, la site phrase et les clés privées ne sont pas conservées. On conserve par conséquent tout le pouvoir sur notre identité crypto. Alors, vous allez pouvoir utiliser Metamask très facilement. Il s'agit en fait d'ajouter une extension à votre navigateur. Il suffit de suivre les directions et au départ, je n'ai que la blockchain Ethereum sur mon wallet. Pour pouvoir voir mes matiques, je vais donc ajouter la blockchain Polygon. Bien sûr, vous allez pouvoir ajouter toutes les blockchains ensuite dont vous avez besoin, mais pour cet exercice, c'est Polygon. Alors, j'ai ouvert mon wallet Metamask. Donc, en me connectant en haut à gauche de l'écran, je vois en fait que Metamask est connecté sur la blockchain Ethereum. Donc, il va falloir que je change ça. Donc, pour ça, je vais rajouter la blockchain Polygon. Je vais cliquer sur les trois petits points verticaux en haut à droite de l'écran. Voilà, vous voyez. Hop. Et après, je vais dans Settings. Ensuite, une fois que j'ai cliqué sur Settings, je clique sur Network. Après, il y a une pop-up qui s'ouvre et je vais ajouter un network. Je choisis Polygon. Ensuite, je vais ajouter les informations qui sont nécessaires au réseau Polygon. Donc là, je vous propose en fait tout simplement de copier bêtement ce qui s'affiche sur l'écran, le Network Name, la New RPC URL, la Chain ID, Currency Symbol, la Block Explorer URL. Ce n'est pas grand-chose. Donc, une fois qu'on a rentré toutes ces informations, on clique sur Save. Dans Metamask, maintenant, je vais cliquer sur l'identique icône et puis je vais sélectionner Connect Hardware Wallet. Je sélectionne Ledger, je clique sur Continuer. Alors maintenant, je vais connecter ma clé Ledger à mon ordinateur et je débloque ma clé Ledger et j'ouvre l'application Polygon sur ma clé Ledger. Je retourne sur Metamask et là maintenant, je peux cliquer sur Continuer. Je paire, je synchronise ma clé avec Metamask, donc je clique sur Connect. Voilà. La liste de mes comptes s'affiche grâce à ma clé Ledger, mon wallet Ledger. Je sélectionne une adresse en cochant la case correspondant, puis je clique sur Unlock. Le compte Polygon de mon wallet Ledger et mon solde Matic s'affiche dans Metamask. Maintenant, on peut voir que Metamask est connecté à la blockchain Polygon. Metamask affiche un solde en Matic, au lieu d'un solde en ETH, quand il était sur la blockchain Ethereum. Et je peux maintenant connecter ce que je veux à Metamask. Je peux le connecter à des apps comme AAV ou SushiSwap. Je peux enfin faire ce que je veux avec mes Matic. Voilà. Ce n'est pas si compliqué que ça. C'est comme tout, il suffit de savoir ce qu'il convient de faire. Une autre précision, quand j'ai eu des problèmes, quand je ne savais pas où étaient mes Matic, je suis retourné voir les mails que Coinbase m'avait envoyés au moment du transfert. Et dans ces mails, j'avais l'adresse que j'ai utilisée pour envoyer mes Matic. Donc, cette adresse-là, je l'ai retrouvée dans la liste de mes adresses que je viens de vous montrer. Donc, c'est pour ça que je n'étais pas inquiet, puisque je connaissais l'adresse de réception. Mais je n'arrivais juste pas à la voir dans mon wallet et c'est un peu embêtant. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires et même à la liker si vous voulez me faire plaisir et soutenir ce que je fais. À bientôt. Au revoir.